Allez, bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo sur l'effet de levier, donc de la dette. Donc c'est la deuxième petite vidéo, donc vous avez été nombreux à me poser des questions, je suis la première. C'est vrai que je n'ai pas été peut-être précis sur certaines choses, donc le but de jeu c'est qu'on corrige et qu'on avance et que je réponde à l'ensemble de vos questions. Donc on est parti pour le deuxième petit exemple. Je vais reprendre également avec certaines petites notions que certains m'ont posées, notamment en DM ou dans les commentaires. Donc aujourd'hui, évidemment, lorsqu'on parle d'immobilier, on va quasiment systématiquement aujourd'hui utiliser l'effet levier. On verra que dans d'autres stratégies, c'est une prochaine vidéo, notamment les stratégies d'investisseurs, donc corps, où on limite si possible la dette. Pourquoi ? Parce que ça peut être en avantage, notamment avec un effet levier positif. Mais à contrario, là où on n'en parle pas, si votre investissement est merdique, qu'on sera clair et net, vous allez perdre encore plus d'argent. Donc c'est un effet levier, c'est à double tranchant. Soit aujourd'hui, votre projet est cohérent et bon, donc vous allez pouvoir bénéficier justement d'une rentabilité et l'augmenter, ou à l'inverse, perdre davantage. Donc le risque se calcule également. Donc pour les particuliers, l'emprunt est systématique, je vais vous dire, sauf si vous achetez évidemment une place de parking, par exemple. C'est l'une des seules classes d'actifs aujourd'hui où on peut justement lever de la dette, emprunter. On peut éventuellement investir via un prêt pour de la SCP, par exemple, mais j'en reparlerai également. Les avantages, donc exploitation justement de l'effet levier, et également bénéficier notamment d'avantages fiscaux, notamment via des intérêts qui sont déductibles. Donc on va reprendre exemple numéro 1. Alors je n'ai pas changé les photos, qu'on soit clair, le plus important je pense que c'est le texte. Donc type d'investissement, on repart sur l'ARP, parce que c'est plus simple, notamment en termes de fiscalité, également de plus-value, je rappelle au niveau de termes de plus-value, c'est exonéré, on est bien d'accord. On va également enlever l'avantage des intérêts qui sont déductibles, on va rester au plus simple. On va partir d'une ARP, donc on va considérer qu'on fait une économie de loyer de 1 500. C'est-à-dire que si on a joué résidence principale, on fait une économie, deux options, soit on est au sein de notre ARP, soit on est locataire, mais pour être locataire avec ce type de standard, ça nous coûterait aujourd'hui 1 500 euros. Donc là, on fait une économie de 1 500 euros par mois. Notre investissement, on a acheté pour 2001, on a acheté pour 310 000 euros notre ARP. Encore une fois, c'est pour vous montrer l'impact des taux d'intérêt. Donc j'ai pris des taux d'intérêt de 5%. Alors je sais qu'en 2001, il n'y avait pas des taux qui étaient de 5%, je n'ai pas à vous mentir, mais j'ai pris exprès aujourd'hui compte tenu de la situation des taux qui sont relativement hauts. Au niveau du crédit immobilier, évidemment on met de l'apport. L'apport, pour moi, je trouve que c'est important, ça nous engage et ça montre au banquier qu'on investit dans notre projet. Et c'est toujours bien d'en mettre un petit peu, mais on va voir, moins on en met, plus l'effet levier est puissant. Donc on part sur 10 ans. Alors 10 ans, oui, je suis là que je suis encore avec vous, c'est assez court. Pour que le tableau rentre directement sur Excel, je vais vous montrer par la suite. D'un point de vue, notamment pour les institutionnels, les investisseurs institutionnels, on est quand même sur des durées plutôt courtes. Mais lorsqu'on a des taux qui sont quand même assez élevés, je ne vais pas vous mentir, pourquoi pas réduire son dos d'emprunt sur 15 ans. Généralement, on est sur 15 ans, sur 20 ans, on a du 25 maintenant. Bon, ça dépend de chacun, ça dépend de la stratégie de chacun, on verra ça également plus tard. Donc, comme je l'ai mentionné, crée d'impôt à 80%, donc fonds propres, 62 000 euros, évidemment, donc c'est les 20% de 310 000. Valeur de l'ARP, encore une fois, d'ici 10 ans, donc j'ai acheté en 2001, donc 10 ans plus tard, elle vaut 630 000 euros. Donc, joli gap, ça évidemment, peu de personnes en parlent, mais c'est ce que je vous envoie à chaque fois, ce que je vous évoque, différence entre rendement et appréciation du bien. Rendement aujourd'hui, donc je vais vous présenter la prochaine slide, c'est les loyers, divisé tout simplement par votre prix d'acquisition, on est bien d'accord. Là, on est aux alentours de 5%, donc 5,4% exactement. Donc, petite simulation, l'e-box, encore une fois, ce n'est pas un partenariat, il n'y a rien du tout. Donc, simulation, 310 000, travaux que j'ai marqué 0, et loyer donc 1 500, donc rendement brut, attention, brut, 5,4, donc en net, on n'est pas grand-chose à mon avis. Cashflow négatif, aïe, 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 putain, le cashflow négatif, ça, c'est pas bon, ça, aïe, aïe, aïe. Non, je rigole ça, honnêtement, enfin, moi, en tout cas, je m'en fous, on verra plus tard. Le cashflow, moi, je trouve que c'est un négateur à ne pas prendre en compte. Évidemment, l'argent immédiate, ça attire tout le monde. On aurait investi sur, vous voyez, par exemple, on aurait pris, hop, une durée d'emprunt sur 25 ans, peut-être qu'on aurait un cashflow positif de 100 balles, par exemple. Mais est-ce que ça change l'investissement ? Donc, ne faites pas attention au cashflow, ne faites pas attention au cashflow. Faites surtout attention, premièrement, au prix d'acquisition, qui est, pour moi, indispensable. C'est-à-dire, grâce, enfin, grâce, en fonction du prix d'acquisition, où vous allez savoir si vous avez fait une affaire ou non, on va dire à plus de 50%. En effet, aujourd'hui, un prix où vous achetez le bien, alors ça existe toujours, je ne vends pas de rêve, je n'ai pas de formation, mais lorsque vous achetez un bien qui est sous-valorisé, déjà, vous faites une affaire. Après, là où ça va se jouer, pour voir si vous avez fait une jolie affaire en immobilier, c'est à la sortie. Parce que, généralement, dans le résidentiel, je parle bien dans le résidentiel, bon, le cashflow, c'est 100 balles par mois, 200 balles, 300 balles, en fonction du type d'exploitation. Mais par contre, la sortie, comme aujourd'hui, comme dans cet exemple, 630 000 euros, c'est quand même considérable. Et aujourd'hui, un bon nombre de personnes s'enrichissent, notamment grâce à la plus-value. Parce qu'aujourd'hui, votre investissement initial a pris de la valeur. Alors, est-ce que ça va continuer au cours du temps, dans votre région, dans votre ville en question ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que la plupart des personnes s'enrichissent, notamment grâce à la plus-value générée lors de l'arbitrage. Donc, je reprends. Donc, voilà, j'ai fait une calcul. Bon, si vous avez été, vous allez voir, j'ai pris encore quelque chose de plus important pour vous, tout simplement, pour vous montrer. Et j'ai tout simplement fait petit Excel gratuit par en chose. Et j'ai fait quelque chose de très simple. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, voici le petit tableau. Donc, relativement simple, comme notre vidéo. Donc, tableau Excel. Alors, dans les faits, tout ce qui est Asset, on en parlera plus tard. Les Asset Manager et la SPI font des gros tableaux Excel avec davantage de données. Là, je fais quelque chose de simple pour que vous puissiez comprendre. On fera étape par étape. Donc, en abscisse, donc là, en jaune, c'est tout simplement les différentes années. Donc, évidemment, de l'année zéro jusqu'à l'année dix. On est bien d'accord. L'investissement initial. Donc là, c'est 62 000 euros. C'est quoi ? C'est les fonds propres. C'est-à-dire, ce que je me suis sur la table. C'est à moins 62 000 euros à prendre en compte. Juste en dessous, on a les loyers. Donc, loyers bruts. On est bien d'accord qu'au cours du temps, il y aura forcément des merdes. Ça fait partie de l'immobilier, des choses à gérer, une sérieur qui pète, éventuellement des joints de douche, des trucs, des machins, des portes. Donc, les cuisines, au bout de dix ans, il faudra affraîchir l'appartement. Donc, bien sûr qu'il y a des travaux à prendre en compte. C'est quantifiable. Ça dépend du bien. Ça dépend de différents paramètres. Encore une fois, chaque bien immobilier est unique. Donc, on ne peut pas généraliser la chose. Donc, loyer brut. Donc, c'était le 1 500. Donc, 1 500 fois 12. Je crois que c'est ça le 1 500 dans l'exemple. Ouais. Fois 12. Donc, 18 000 euros. Alors, évidemment, d'ailleurs, moi, je l'ai indexé. Parce qu'on a encore une fois, on peut, en tant que bailleur, indexer le loyer. N'oubliez pas de le mettre dans, aujourd'hui, le bail sur les réels. Donc, l'indice de référence des loyers. Qui, celui-ci qui est capé. Donc, on se fait un peu niquer par l'inflation. Enfin, du moins, les propriétaires. Donc, on est capé. Donc, je crois que j'ai fait 2,5 ou 3. Je ne sais plus. J'ai fait une simulation sur le service public. Je crois qu'il y a une simulation. Donc, voilà. C'est une petite simulation. Donc, en tout cas, le loyer augmente au cours du temps. Voilà. Donc, comme je vous l'ai annoncé, j'ai pris sur l'anil. Donc, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement. Un très bon site. Moi, du moins, j'aime bien. Donc, location soumise. Donc, évidemment, 6 juillet 49. Bon, voilà. Pour tout simplement réviser votre loyer. Donc, voilà. J'ai pris le premier trimestre. J'ai fait ça chaque année. Alors, oui, on n'est pas sur quelque chose de précis. C'est compliqué d'anticiper. Mais c'est une petite loyer, une petite fourchette, encore une fois. Donc, capé. 3,5 en métropole. 2% en Corse. Et 2,5 en Outre-mer. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, envers au cours du temps, si l'inflation baisse, peut-être que ce bouclier risque de disparaître. Contrairement à d'autres indices, comme par exemple l'ILAT. L'ILAT, aujourd'hui, dans le tertiaire, c'est pas bloqué. Donc, c'est bien également de se diversifier. Donc, peu importe. Donc, j'ai révisé comme ça aujourd'hui pour mon petit tableau. Au niveau du type de prêt, comment j'ai fait ? Pareil, l'ANIL. Type de prêt, donc tableau d'amortissement d'un prêt. Donc, prêt fixe. Donc, là, sur mon question, c'était 310, c'est moins les fonds propres. Donc, 248 000 euros. Taux d'intérêt, on est d'accord. On est à 5. Duré d'emprunt, on est sur 10 ans. Assurant d'essai, donc par mois, j'ai mis 30 euros. Frais de dossier, j'ai mis 1000. Coût de la garantie, j'ai mis 3000. Bon, voilà, c'est sorti de fourchette. Donc, on arrive à peu près aujourd'hui à avoir une mensualité de 3 374,42. Donc, j'ai fait ce montant-là, fois 12, 40 493. Donc, ça, c'est notre annuité qui est constant. Donc, c'est notre prêt. Tous les ans, on paye. Donc, ce qu'on peut constater, donc, première année, forcément, ça fait toujours quelque chose de négatif parce qu'on met des fonds propres. Forcément, ça fait partie de l'investissement immobilier. Donc, moins 62 000. Bon, deuxième année, enfin, première année, lorsqu'on peut faire un petit peu de toucher les loyers, encore une fois, bon, nos loyers ne couvrent malheureusement pas notre prêt. Donc, il faut sortir de la poche. Bon, au cours du temps, évidemment, cette différence, entre guillemets, de cash flow, j'aime pas dire ça, mais de flux de trésorerie plutôt, voilà, bon, augmente petit à petit. Pourquoi ? Parce qu'on a un loyer aujourd'hui qui est indexé. Encore une fois, attention entre loyer indexé et loyer de marché. Des fois, bon, on va relouer. Encore une fois, on ne peut pas augmenter le loyer entre deux locataires, sauf pour divers paramètres, on en reviendra plus tard. Mais, par exemple, sur des beaux commerciaux, des fois, réaliser une indemnité d'éviction, c'est-à-dire dire au locataire, bon, écoute, next, suivant. Alors, ça va nous coûter cher parce qu'il faut le dédommager du chiffre d'affaires, du déménagement et autre chose. Par contre, derrière, on peut augmenter le loyer, comme on lui semble. Encore une fois, il y a encore des exceptions, mais d'une manière générale, si on gère à peu près la chose, on peut augmenter le loyer derrière le locataire. Donc, des fois, il est intéressant de se dire, tiens, je prends un risque, notamment sur les beaux commerciaux. Au niveau des flux de trésorerie, donc, ça diminue également au cours du temps. Donc, 8e, 9e et 10e année, donc, ça, c'est la PV, donc, la plus-value, j'ai appelé ça comme ça, plus, donc, 630 000 euros. Et donc, on arrive à nos différents flux de trésorerie qui sont importants. Donc, on peut faire la même chose avant d'investir. Évidemment, on va calculer notre TRI, donc le taux de rendement interne. Très simple la formule, TRI, toute la ligne de flux de trésorerie et on l'a, tout simplement. Donc, l'objectif étant, c'est d'avoir un TRI, d'abord, positif et le plus haut possible, le plus élevé possible. On peut mettre également la vanne, enfin, bref, il y a d'autres paramètres, mais on va rester simple, on va faire TRI, très simple. Donc, pour ceux que les Excel, ils ont, vous avez un peu de mal, c'est un peu chiant, c'est un peu pénible. Vous pouvez également le faire sur papier et d'ailleurs, on a des simulateurs en ligne. Donc, on va voir la même chose avec le Internal Rate of Return, c'est la même chose que le TRI en français. Donc, investissement initial, là, c'est différentes années de cashflow, entre guillemets, comme ils appellent ça. Vous cliquez sur calculer et vous avez donc votre TRI, donc 14,266. 14,266. Ok, même chose. Donc, une fois qu'on a calculé notre TRI, vous avez vu, on n'a pas plus de 14, ce qui est déjà pas mal du tout, même qui est très bon. Encore une fois, les chiffres que j'ai mis, c'est à titre d'exemple. Il ne faut pas oublier qu'on a un passif, donc avec justement les intérêts de la banque et nos petits fonds propres. Donc, si on reprend, enfin, un petit récap, donc on a un gain sur l'actif, ce qui est une très bonne chose, c'est le principe d'investissement, normalement. Donc, le TRI, le taux de rentabilité interne, donc 14,27 fois justement notre prix initial d'investissement qui est de 310 000. Donc, ça nous fait donc 44 237 euros. Maintenant, on va passer au coût de la dette. Donc, l'intérêt est 5% sur la dette en question, hors fonds propres, c'est donc sur 248 000, donc ça équivaut à 12 400 euros. On fait notre différence, donc là, on a un gain, donc bonne chose. Enfin, je vous conseille à chaque fois d'investir lorsqu'il y a un gain, sinon vous allez perdre de l'argent. Donc, 44 237, moins les 12 400, donc on obtient 31 837. Donc, rentabilité pour l'investisseur sur les fonds propres, je dis bien sur les fonds propres. Donc, 31 837 divisé par 62 000, bon, fois 100 comme c'est un pourcentage, est égale donc à 51,35%. Petite conclusion. Rentabilité sur l'actif, 14,26, c'est bon. C'est même une très très belle rentabilité. On a vu qu'on était de base à 5% brut de rendement. Je parle bien de rendement. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la plus-value. Surtout dans l'immobilier résidentiel où il y avait jusqu'à présent une appréciation du bien qui est importante au cours du temps. On n'est pas comme des SCPI qui doivent délivrer tous les mois ou tous les trimestres, ça dépend des SCPI en question ou même des foncières, un dividende ou un petit coupon dans un certain pourcentage. Là, on peut avoir une stratégie long terme. Je préfère avoir une TRI de 14,26% qu'une TRI à 5% pour avoir 100 balles tous les mois. Donc garder cette vision long terme et notamment dans le résidentiel où la plus-value est extrêmement importante, notamment sur la RP. La plupart des gourous s'enrichissent d'une part grâce aux formations, mais surtout je pense que ceux qui ont réussi pourront vous le dire, c'est grâce à la RP. On achète une RP, une résidence principale, on la rénove gentiment, on la garde un certain temps et derrière, on la vend, on n'est pas imposé sur la fiscalité et c'est comme ça généralement que les personnes arrivent à gaper et d'ailleurs continuent cette lancée sur du locatif par exemple. Mais RP, très bonne stratégie. Donc rentabilité sur les capitaux engagés par l'investisseur, donc 51,35% soit 3,5 fois plus que la rentabilité justement de l'actif, c'est-à-dire la rentabilité, donc le TRI de 14,26%. Par contre, attention, ça peut être l'effet inverse. On aurait aujourd'hui un taux de rentabilité négatif pour X raisons, on est bien d'accord, je ne sais pas moi, vacances locatives très importantes, non paiement, j'en sais rien, et bien c'est l'effet inverse, ça détériore fortement votre rentabilité. Donc ne pas oublier que c'est double tranchant. Raison de la différence, donc les capitaux justement prêtés par la banque, 80% du montant d'opération, requièrent entre guillemets seulement une rémunération de 5%, ce qui permet donc à l'investisseur de bénéficier de la différence entre ce coût, donc de la dette, donc des 5%, et de la rentabilité de l'actif, TRI à 14,26%. Par conséquent, l'effet levier de la dette, c'est l'écart favorable, donc dans cet exemple là en question, entre le coût de la dette et la rentabilité de l'actif qui amplifie la rentabilité globale de l'investisseur, constituant ainsi l'effet levier de la dette. Donc ça pour moi, c'est ça l'effet levier, concrètement en immobilier, à ne pas oublier, c'est ça l'effet levier. C'est pas j'ai 20 000 euros, waouh, oh punaise, j'ai pu emprunter 200 000, waouh, énorme effet levier. Non, 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 c'est absolument pas ça. Vous voyez que c'est mathématique. Donc plus l'effet levier est élevé, plus la rentabilité, justement, de l'investissement augmente. Par conséquent, si aujourd'hui vous diminuez votre rapport, votre rapport, vos fonds propres, ça va encore davantage augmenter votre rentabilité. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc comme tout à l'heure, on avait un montant initial de 62 000, c'est les fonds propres. Donc imaginons qu'on met finalement, je ne sais pas, moi allez, 42. Donc on est bien d'accord, on était donc à 14,26, 27 on a rendu. Je vais calculer et voilà, elle en monte à 16%. Moins vous mettez entre guillemets d'apport, plus l'intérêt augmente. En revanche, il y a un risque également à prendre en compte parce que si votre investissement se passe mal, c'est pareil dans l'effet inverse. Donc est-ce que l'apport est important ? Moi, je pense que oui. Encore une fois, ça va dépendre également des taux d'intérêt et ça va également dépendre de votre stratégie si vous êtes sur du long terme ou du court terme. Et également la durée d'emprunt. Mais voilà, conclusion, lorsque vous voutez moins d'apport que votre investissement est calcule en amont et pas trop mal, que le risque est modéré, moins vous mettez d'apport, plus l'effet levier est important. Troisième point également, plus la perte est longue, encore une fois, il y a un effet monétaire, il y a une inflation, moins vos prêts, j'allais vous dire, vous coûtent cher. Si on reprend le graphique en question, enfin le graphique, si on reprend vite et le tableau, on peut voir qu'aujourd'hui, les annuités sont constantes. Peu importe, aujourd'hui. Or, lorsqu'on a une inflation, on a un effet monétaire qui augmente, tout augmente. Vos salaires, par exemple, ces 40 000 en question ne sont pas les mêmes au bout de 15 ans. Parce que les loyers, d'une part, augmentaient. Deuxièmement, également, normalement, votre salaire augmente, pas grand-chose, mais un peu. Si vous avez une entreprise, normalement, vous vous corrélez à l'inflation, aux différentes matières premières, ainsi de suite. Par conséquent, aujourd'hui, tout augmente. Donc, au bout des fois de 10-20 ans, votre prêt, ça ne vous revient à plus grand-chose. Encore une fois, c'est esprit long-terme. On est bien d'accord. Donc, à la fin de la période, donc, des 10 ans, la dette est intégralement remboursée. Donc, ça, c'est un point à prendre en compte. C'est-à-dire aussi, c'est bien beau, des fois, d'emprunter du long-terme, mais vous serez vraiment propriétaire à 100% qu'au bout de la période définie. Des fois, rembourser rapidement. D'ailleurs, vous pouvez tout de suite prendre ce cash, faire une hypothèque, ainsi de suite, et continuer. Donc, je vous dis, ça va dépendre de la stratégie de chacun. Donc, c'est pourquoi il est préférable pour un investisseur de se baser, donc, sur un flux, notamment, de trésorerie, donc, si possible, net, après un coût du financement pour obtenir directement une rentabilité sur les fonds propres investis. Encore une fois, le tableau Excel que j'ai fait est simplifié. Vous pouvez rentrer davantage dans le détail. Ça, c'est les boulots d'Asset Management. Pour utiliser la formule, donc, simplifier de l'effet levier. Évidemment, il faut que le financement reste constant tout au long de la durée du projet. En revanche, cette hypothèse-là, bien qu'elle peut être acceptable, ne convient pas au projet d'investissement immobilier, notamment des particuliers. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il faut le tenir à jour, mais deuxièmement, il y a toujours des petites démerdes, qu'on soit très clair, en cours du temps. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une chaudière qui a pété, un cumulus, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive souvent ? Je ne sais pas, moi, un dégât des eaux, un joint, il y a un rafraîchissement, grosso modo, tous les dix ans de la peinture. Si vous avez du meublé, il y a également à changer, ainsi de suite. Donc, il y a toujours des paramètres, en plus, à ajouter et à tenir, on va dire, au courant ce petit tableau. Pour moi, ça me semble primordial. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on souhaite aujourd'hui évaluer de manière rigoureuse la rentabilité d'un investissement immobilier, il est crucial de calculer. Donc, aujourd'hui, la chronique des flux de trésorerie, en prenant en compte tous les flux, donc, entrées et sorties, donc encaissements, décaissements, liés à la décision. Et ça, ça évolue tout le temps. Vous avez un appartement, putain, en copro, voilà, en assemblée générale, il y a eu un ravalement qui a été voté. Voilà, ça, il faut le prendre en compte. Et ça impacte également votre théorie. En plus, il y a tout ce qu'aujourd'hui, donc, les intérêts qui sont déductibles en immobilier, donc, locatif, et les avantages fiscaux, encore une fois, on en reviendra plus tard, ça, ce n'est pas non plus le plus important. Voilà, tout ceci à prendre en compte. Allez, donc, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires. J'espère, cette fois-ci, avoir pris un peu plus de temps. J'essaie de développer au maximum. Si vous avez des questions, surtout, donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada